Et bien ça y est, le grand froid est de retour, ou est arrivé, et avec la flambée lancée des prix d'énergie, se chauffer ça coûte de plus en plus cher, heureusement, des solutions existent, notamment en matière de domotique. Bonjour Emilia. Bonjour David. Bon, on va parler de ces objets connectés, il y en a, mais d'abord un constat s'impose, peu de ménages en sont équipés. Oui, alors selon le directeur de Legrand, qui est cité par Les Echos, seuls 12% des Français sont équipés de ces fameux systèmes de pilotage. Quand on sait que le chauffage est le premier poste de dépense et représente 66% de la facture globale avec un coût moyen de 1700 euros par an, on se dit que c'est vraiment dommage, d'autant que ces objets connectés peuvent, selon l'ADEME, faire baisser significativement la facture de 12% si on utilise un thermostat programmable et même de 20% si on régule la température pièce par pièce. Bon, les ménages ont tout intérêt à s'équiper, ça on le comprend, on va y revenir. D'abord un mot, déjà, sur les entreprises, est-ce qu'elles sont mieux équipées que les particuliers ? Alors, dans le tertiaire, le taux d'équipement est lui aussi très faible, toujours selon Les Echos, qui cite cette fois le patron de Schneider Electric. Alors, le secteur concentre 40% de la consommation d'énergie, mais seuls 6% des bâtiments de plus de 1000 m² sont équipés de ces fameux systèmes de pilotage. Alors là aussi, David, l'enjeu, il est stratégique. Un bâtiment sans système consomme, allez grosso modo, 300 kWh par mètre carré et par an, contre seulement 180 quand ils sont équipés de ces fameux systèmes. Bon, ces objets, ils ont un coût, un coût de départ, mais on se dit qu'ils vont être vite rentabilisés. De quels objets on parle au juste ? Alors, le plus connu et le plus intéressant, c'est évidemment le chauffage connecté. Alors, le principe, vous le connaissez sans doute, David. Vous le connectez soit à vos radiateurs, soit directement à votre chaudière. Et vous pouvez ainsi, eh bien, le piloter à votre guise, à distance, depuis votre tablette ou votre smartphone. L'intérêt, il est évident. Vous programmez donc votre chauffage en fonction de vos habitudes. Par exemple, quand vous n'êtes pas là, hop, à distance, vous pouvez baisser le thermostat. Ou alors, en fonction des conditions météo, par exemple, si le soleil brille et chauffe trop la pièce, elle est hop, depuis votre bureau, vous pouvez donc baisser le thermostat. Et si on a des vannes thermostatiques sur les radiateurs, là, carrément, c'est le must. Exactement. C'est encore plus intéressant parce que grâce à ces vannes, vous pouvez contrôler la température pièce par pièce. Donc, vraiment affiner au maximum votre consommation. Typiquement, une fenêtre est ouverte dans votre chambre, vous êtes au bureau. Eh bien, voilà, à distance, vous pouvez là aussi baisser ou carrément couper le thermostat. Et si on a envie de s'équiper comme ça, est-ce qu'il faut tout racheter ? Les radiateurs, la chaudière ? Alors, j'ai une bonne nouvelle. Non, apparemment, le système de chauffage collecté s'adapte à pratiquement tous les systèmes de chauffage, que ce soit les radiateurs électriques, les chaudières individuelles au fioul, au gaz ou encore à granules, les chauffages au sol, les pompes à chaleur et même les poids là-bas. À moi, pardon, en revanche, pour les chauffages collectifs, ça sera un petit peu compliqué en immeuble d'automatiser la gestion personnelle de sa consommation. Donc, à voir directement avec votre syndic. Et pour l'installer, ce chauffage connecté, est-ce que c'est compliqué ? Il faut être un peu bricoloboy ? Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Je vais essayer de simplifier un peu. Il faut d'abord accorder un récepteur audio à l'alimentation électrique du dispositif. Ensuite, le fil pilote de l'appareil doit être relié à celui du récepteur à qui vous envoyez des ordres depuis votre appli, donc à votre radiateur, par exemple. En revanche, pour les appareils qui ne sont pas munis de fil pilote, il faudra prévoir un module connecté. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Si vous n'êtes pas un bricoloboy, le mieux, effectivement, c'est de faire appel à un spécialiste qui vous aidera notamment à configurer l'appli, qui n'est pas toujours très simple. Et côté prix, est-ce que ça douille ? Alors, c'est un petit peu difficile de vous faire une réponse toute faite, car il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, que ce soit les caractéristiques de votre maison ou les modèles choisis. Mais en gros, ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, donc en fonction de tous ces critères. Mais il y a des coups de pouce de l'État ? Alors, les aides ne manquent pas. En effet, vous avez évidemment ma prime rénov' qu'on ne présente plus. Vous avez également l'éco-prêt à taux zéro, la prime coup de pouce économie d'énergie, le chèque énergie, la TVA à 5,5%, la réduction d'impôt de Normandie. Et puis, on ne le sait pas toujours, mais certaines collectivités territoriales prévoient une exonération de la taxe foncière, donc c'est important de se renseigner. Et puis, attention, pour ces aides, il faut faire appel à un artisan agréé, certifié, RG, reconnu, garant de l'État, et répondre évidemment à certains critères d'éligibilité. Et pour cette année, David, il faut se dépêcher, donc ne riez pas, parce qu'il faut se dépêcher. Pour certaines offres, vous avez jusqu'au 31 décembre pour les activer, donc c'est demain. Allez, merci, Emilie. Merci, David. Merci.